Cuba, fin des années 50. Un jeune avocat idéaliste, Fidel Castro, mène une guérilla dans l'espoir de renverser le pouvoir à la Havane. Dans la capitale, un régime corrompu, celui de Fulgencio Batista, s'enfonce dans la répression. Toutes les mafias semblent s'être données rendez-vous sur l'île. En 1952, encouragé par la mafia et soutenu par la CIA, le militaire Fulgencio Batista reprend le pouvoir à Cuba. Sous son impulsion, la mafia prend le contrôle des jeux d'argent, du trafic de drogue et de la prostitution sur l'île. Un homme, Meyer Lansky, le financier du crime organisé américain, veut faire de l'île la Sin City, la cité dépêchée des Caraïbes. A portée de ferry depuis Key West, en Floride, la perle des Caraïbes peut tout offrir à qui met le prix. A la Havane, outre les mafieux américains, on croise aussi bien les Corses de la French Connection qu'un Canadien trafiquant d'armes et de drogue. Ils utilisent Cuba pour inonder la Floride d'héroïnes. Sous couvert de l'industrie du casino, tous les trafics prospèrent à condition de payer sa part à Fulgencio Batista. Chaque semaine, 10% des gains remis en main propre à la femme du dictateur. La grande majorité de la population, elle, ne connaît que la misère. La colère gronde pendant que l'oligarchie cubaine mène grand train. En 1955, un directoire révolutionnaire commence à rassembler autour de José Antonio Echeverria des étudiants prêts à se battre. La même année, Fidel Castro crée le mouvement du 26 juillet pour regrouper les survivants de l'échec sanglant de l'attaque de la caserne de la Moncada. Les deux hommes se rencontrent en août 1956 au Mexique, où Fidel Castro est exilé, et s'accordent sur le pacte de Mexico. Ce texte appelle à la lutte armée contre le régime. Fidel Castro débarque à Cuba en décembre de la même année. Au fur et à mesure que les révolutionnaires s'affirment, passant des manifestations aux attentes à cibler, la répression s'accroît. Au petit matin, les corps torturés de militants communistes, syndicalistes ou opposants sont balancés dans les rues de la Havane. Mais malgré le soutien américain, Batista n'arrive pas à éliminer la rébellion. A l'automne 1958, sentant le vent tourner, les responsables de la mafia fournissent des armes à la guérilla. Bientôt, les américains lâchent le dictateur. Dans la nuit du 31 décembre 1958, celui-ci s'enfuit avec sa famille, sa fortune et quelques proches. Le 1er janvier, les scènes de liesse se multiplient dans la capitale. La joie tourne vite à l'émeute. 6 des 16 casinos de la ville sont saccagés, les machines à sous pillées, les casinos sont fermés. Fidel Castro entre à la Havane le 8 janvier 1959. En février, sous la pression du syndicat du personnel hôtelier, Fidel Castro autorise la réouverture des casinos. Plus de 40 000 employés des salles de jeu retrouvent leur emploi. Mais en mai, le divorce est définitivement consommé. Propriétaires et gérants des casinos sont arrêtés et pour la plupart expulsés. C'est la fin du blanchiment de l'argent mafieux à Cuba. C'est la fin du blanchiment de l'argent mafieux à Cuba.